Le préfet nomme un administrateur provisoire, une espèce de commission qui va gérer les affaires courantes de la Commune sans prendre de décisions engagées en l'avenir, qui va être comme ça pendant trois mois. Au bout de trois mois, il organise de nouvelles élections, il fait un nouvel appel à candidature, après avoir peut-être un peu insisté auprès d'un certain nombre de gens, en expliquant que ça serait bien qu'il y ait des candidats. Et si l'appel d'offres, si je puis dire, ne réussit pas et qu'il n'y a toujours pas de candidats, alors ou bien il peut prolonger un peu et essayer de faire un nouvel appel, ou bien s'il se rend compte que c'est désespéré, que la Commune est trop petite et que décidément il n'y a pas de candidats, il n'y en aura pas, à ce moment-là, il propose le rattachement de la Commune à une autre Commune, sa fusion avec une autre Commune. À présent, il n'y avait pas de dépôt de candidature, donc on pouvait toujours, les gens aller voter, même s'il n'y avait aucun candidat, et ils votaient pour la personne qui croyait devoir nommer, élire. Et puis cette personne, on lui disait, voilà, vous avez été élue, alors il fallait qu'elle démissionne, ce qu'elle ne faisait pas en général, les gens disaient, on a voté pour toi, maintenant tu vas le faire. Donc c'est une nouvelle loi, dont je ne comprends pas très bien le sens, d'ailleurs je ne vois pas l'intérêt, à titre personnel, de revenir sur un système qui fonctionnait bien et qu'on a compliqué inutilement, me semble-t-il.